... Mais ce qui me fait penser au titre que j'ai donné à mon intervention, je ne vais pas être trop long parce que je crois qu'il y a encore quand même une autre dernière intervention et le temps en état, humanité ou humanisme numérique, je me suis posé des questions parce que c'est mon histoire peut-être personnelle et surtout nomade dans le monde académique. J'ai travaillé et enseigné aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, un petit peu en France et maintenant au Canada et je suis un peu familier avec d'autres systèmes. Quand j'ai commencé avec ce qu'on appelait à l'époque, et ça m'intéresse toujours, j'étais rédacteur en chef d'une revue savante qui est ancienne aux Etats-Unis, MLN, Modern Language Notes, et en 1990, j'ai décidé de la mettre en ligne. C'était assez tôt et à l'époque, on avait ce qu'on appelait Humanities Computing. Le mot digital n'existait pas du tout pour nous. C'était vraiment de la linguistique computationnelle avec de grands corpus. Pour les Français, c'était le trésor de la langue française et pour les Anglais, c'était l'équivalent. Aujourd'hui, on est passé de computing au digital de manière assez transparente, presque imperceptible et il me semble qu'il faut interroger cette modification et mutation de vocabulaire parce qu'elle parle d'une manière assez immédiate aux questions qui nous sont posées. Et c'est un petit peu ce qui me fait parfois hésiter sur le mot ou le terme de Humanity Numérique, Digital Humanities, parce que je vois derrière aujourd'hui un retour de Humanities Computing avec ce qu'on appelle Big Data. On le voit déjà avec des projets comme ceux de Google Books, et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais parfois il y a cette idée que le plus grand, le corpus, on va pouvoir avoir des résultats qui sont des résultats souvent quantitatifs avec des formes de visualisation et qui permettent de faire avancer les recherches en partie dans le monde des sciences humaines et en sciences sociales. Par contre, je vais essayer de dire très rapidement, au risque de paraître peut-être conservateur pour ne pas dire même réactionnaire, ce que je veux dire par humanisme. Et puisque le titre qui est donné à notre session parle de culture scientifique, il me semble qu'il est permis de prendre ce mot scientifique en deux sens. D'une part, comme désignant les pratiques savantes et érudites qui sont les nôtres dans le monde des sciences sociales et des sciences humaines, mais aussi des sciences pures et dures. Et il me semble qu'on souffre en partie ce qu'on appelle en anglais Science Envy, qu'on est en train souvent d'essayer de reproduire le modèle qui est celui des scientifiques qui a un accès, qui a un succès, qui est bien financé, et surtout qui, du point de vue institutionnel, s'impose aujourd'hui. On essaie de reproduire un petit peu ce modèle dans notre discipline. A mon avis, c'est un piège auquel il faut résister. Je vais essayer de vous donner une réponse très rapide, très large, très vague peut-être. Et c'est là où le mot humanisme intervient. Je sais qu'il n'est pas à la mode, mais puisqu'il a le mot scientifique, je vous rappelle un très petit texte, mais qui est un très beau texte, de Claude Lévi-Strauss, de 1956, une note interne rédigée pour l'UNESCO, qu'il a invité à réfléchir sur les rapports qui existaient à l'époque entre les sciences pures et dures, surtout les mathématiques, et les sciences humaines et sociales. Alors il rédige ses notes et la conclusion était la suivante. Il remarque, et c'est quelque chose qu'il a repris dans toute sa carrière jusqu'à la fin de son travail scientifique, selon lui, le monde occidental savant et rudit, mais au-delà de là même, a été marqué par trois formes d'humanisme. Le premier, qui nous est familier tous, c'est celui de la Renaissance, et qui est un humanisme qu'il appelle aristocratique, parce qu'il a été quand même limité à un nombre de privilégiés, et qui était associé à une découverte des textes de l'Antiquité. Le second est celui qu'il appelle exotique et bourgeois, et qui est du XIXe siècle, et qui est associé à la découverte des cultures asiatiques, et qui a surtout, et c'est ça où ça commence à nous intéresser, donner lieu aux méthodes comparatives en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire ce qui est aux sources de nos disciplines actuelles, en sciences humaines et en sciences sociales, presque. Évidemment, la philologie, autre chose en existait. Et finalement, il y a le troisième humanisme, qui est celui de l'ethnologue et de l'anthropologue, et qu'il nomme démocratique, et qui est, selon lui, démocratique, par le fait qu'il prend en compte tous les faits, les gestes de l'humain. Le mythe, la parole, pas seulement la culture de l'écrit, de l'imprimé, ainsi de suite. Dans ces trois déclinaisons de l'humanisme, il me semble qu'on peut trouver une histoire qui est la nôtre. On a tout d'abord un rapport avec le document. Chaque fois, le document est modifié, et notre regard sur le document modifie notre méthodologie, et surtout donne lieu à des disciplines, à la fois dans le cadre des institutions, mais aussi dans les pratiques savantes et réunites. Deuxièmement, ce sont des rapports qui sont des rapports politiques. On passe, pour rester un petit peu avec le modèle de Lévi-Strauss, de l'aristocratie à la bourgeoisie, à la démocratie du XXe siècle. Et, à mon avis, aussi, il faut ajouter une troisième dimension, qui est éthique. Dans chacun de ces cas, il y a une dimension éthique à laquelle je vais revenir. Il me semble que la culture numérique, et on vient de voir des exemples avec André et comme avant, modifie de manière assez radicale notre rapport avec à la fois notre héritage érudit et les objets qu'on est en train de créer aujourd'hui. C'est ce qui me justifie, pour moi en tout cas, l'appellation d'un humanisme numérique au lieu de humanité numérique. Alors, évidemment, ici, on peut entrer dans quelques détails. Je vais prendre juste peut-être cinq ou sept minutes pour peut-être qu'on puisse discuter. Le premier, il me semble, je vais citer un texte que vous connaissez mieux que moi, probablement, de Max Weber, qui a fait sa dernière conférence officielle avant sa retraite, où il a opposé deux morales ou deux éthiques. Une de la responsabilité et une de la conviction. Une qui est associée à l'homme politique et l'autre à l'homme érudit ou savant. Il me semble que le numérique nous oblige de reprendre ce partage entre, d'une part, le politique et, d'autre part, le domaine, disons, du savoir et de l'érudition, parce qu'il nous transforme comme acteurs dans le monde du savoir, à la fois comme agents du politique et surtout du nouvel politique, qui est muté et habité par les usages et les pratiques de la culture numérique. Et du coup, il nous faut imaginer quelque chose d'autre. Et là, on voit les conflits avec l'institution qui sont un petit peu dans le décor, si je veux dire, de ce qu'on est en train de discuter. Par exemple, si on vit aux Etats-Unis, les critères d'évaluation n'ont rien à voir avec ceux qui existent en France, et certainement parce qu'ils existent en Grande-Bretagne avec des research assessment exercises. Et évidemment, ce sont différents de ceux qui existent ailleurs. Par contre, la technique, les outils sont les mêmes, les contraintes imposées par cette technique comme les opportunités sont les mêmes. Et du coup, on est confronté à un conflit à la fois de critères et de légitimité de repères. Et il me semble que c'est là où le travail des sciences humaines est essentiel, où il nous faut réfléchir à une redéfinition de ce que c'est que le travail dans nos domaines et au-delà seulement de l'évaluation par la publication et par la catégorisation. Alors, c'est une première dimension. Deuxième dimension, il me semble aussi qu'avec la prolifération des données, qu'elles soient ouvertes ou non, on ne va pas rentrer dans ce problème de l'interopérabilité et des données libres d'accès, il y a comme un retour de quelque chose qui est simple, mais qu'on a souvent oublié, ce que j'appelle moi l'impératif philologique. Il suffit de jeter un coup d'œil assez rapide sur Oubien Gallica ou Google Books pour se rendre compte, même pour faire un travail minimal, il faut retourner à une formation philologique pour s'assurer du texte, si j'ose dire. Mais cette dimension de philologique, il faut l'apprendre peut-être dans le sens nietzschéen du terme, mais pas seulement dans le sens classique. Et c'est là qu'on retrouve aussi cette dimension de l'humanisme numérique que je vous propose comme sujet de débat et de discussion. Troisième dimension, c'est une modification, mutation de paradigme. On a vu par exemple, dans ce qu'André a montré, comme dans les autres captures d'écran qu'on a vues, en tout cas c'est mon impression et on peut en discuter, on vit aujourd'hui dans ce que moi j'appelle une culture de l'index. On est dominé par une forme de visualisation, une forme de présentation des données, des commentaires, des entrées dans des blogs, qu'il y ait vraiment des listes. Et rappelons-nous que la liste, comme l'énumération, c'est le cas extrême de la description. Et pourtant, il semble qu'aujourd'hui, dans le cadre de la culture numérique, il y a quelque chose comme un retour du narratif au du récit. Il suffit de regarder les nouveaux outils qui sont en train d'émerger, il y en a deux ou trois, Storyfy, Quickie, ainsi de suite. On vous propose de prendre les éléments, les fragments, si vous voulez, pour les gens qui veulent parler de la fragmentation du savoir, et de les rassembler avec une signature pour constituer ce qu'ils appellent un récit, une narration. Et il me semble qu'il nous faut réfléchir à la fois à la rhétorique de cette structure du récit qui se met en place, surtout quand on pense que tous les outils sociaux, et moi que je pratique et je n'ai absolument rien compte, sont des plateformes de contraintes. Parce qu'elles fonctionnent par contraintes. Twitter fonctionnent par contraintes de 140 caractères, d'autres fonctionnent par d'autres contraintes. Et c'est notre rapport dynamique avec les contraintes, à la fois comme contestation, comme contournement, comme hacking, si vous voulez, qui peut se généraliser, qui nous permet de contourner les usages un peu formatés de ces plateformes. Mais néanmoins, je retiens quand même l'importance de ce récit, de cette structure narrative qui retourne. Troisième élément, c'est une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté même, entre des modèles de réputation et de visibilité conflictuelle. Évidemment, on peut parler d'une culture de la distinction, si vous voulez, pour reprendre le terme de Bourdieu. Mais il me semble que la culture académique, ces choses très connues pour nous tous qui sommes dans ce milieu, c'est une culture de la réputation. Qui est construite quand même avec des réseaux, des circuits très spécifiques, avec ses protocoles et ses codes. Or, aujourd'hui, la réputation aussi passe et dépasse le milieu académique. Et on est en train de négocier en partie, et c'est là où on retrouve les problématiques en partie, qui ont été exposées, comment passer d'une économie de la réputation vers l'autre et retourner vers la première, qui est celle de l'académie, ou du monde savant et érudit. On le voit avec les scientifiques, il suffit de voir Public Library of Science et les critiques très sévères de Peer Review et ainsi de suite, qui ont été élaborées, comme on le voit dans nos domaines à nous, qui sont un peu plus archaïques, malheureusement, dans la majorité des cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la réputation a toujours été mesurable. Il a toujours existé une économétrie de la réputation. Or, aujourd'hui, avec la sociabilité numérique, c'est cette économétrie qui change et qui dérange et qui souvent fragilise la stabilité du système académique. Et finalement, de petits mots, puis je vais m'arrêter, puisqu'on est peut-être dans ce paradigme de l'index, il me semble, avec la sociabilité, on ne sait pas ce que ça va donner, comment ça va aboutir, on est en train d'émerger ou de se déplacer vers un nouveau paradigme, que moi j'appelle le paradigme de visage. Mais je ne veux pas dire visage à cause de face, qui est dans Facebook, mais je veux surtout renvoyer un très beau texte de Georg Zemmel, qui s'intitule La valeur esthétique du visage, où il explique que pour vraiment avoir un rapport avec l'altérité et la culture de l'autre, qui est complètement autre, c'est à travers la perception et la représentation qu'on se fait du visage, que quelque chose s'articule dans le discours. Il me semble, avec les passages, les complexités qui se mettent en place avec les outils sociaux, on est en train de négocier cette évolution de l'index qui était anonyme, qui était selon des critères algorithmiques de pertinence modifiés ici ou là, vers quelque chose de plus personnalisé, mais qui est lié à une forme de présence de l'identité numérique, qui permet de donner une forme de visage, que ce visage soit d'ordre culturel, scientifique ou autre. Et finalement, pour conclure, je dirais que la question qui se pose, que j'essaie de présenter rapidement, pour moi, est liée à un héritage conflictuel du XVIIIe siècle. Et ce conflit habite tous nos rapports, à mon avis, avec le monde du numérique. D'une part, si on prend par exemple le copyright ou la propriété intellectuelle, le XVIIIe siècle, c'est l'aboutissement de la culture du livre et en même temps, l'articulation de la libre circulation du savoir. Si on prend la dimension politique et éthique, c'est d'une part la formulation politique de la volonté générale, mais en même temps, la reprise du modèle romain, qui était celui du bien commun et qu'on trouve aujourd'hui en conflit. On peut continuer ces héritages conflictuels. Et il me semble qu'une de nos responsabilités dans nos disciplines, qui sont des sciences humaines, et qui touchent à ces héritages, c'est d'essayer de reprendre ces modèles et d'essayer de les faire circuler au cœur, si j'ose dire, de notre culture numérique. Je vous remercie. Applaudissements